Bachar al-Assad droit dans ses bottes. Le président syrien est apparu hier à la télévision Al-Manar, propriété du mouvement Hezbollah. Une interview dans laquelle il a dit être confiant dans la victoire de ses troupes face aux insurgés. Il a indiqué avoir reçu des missiles solaires de la part de la Russie. Cela dit, des sources à Moscou affirment ce vendredi que les livraisons n'ont pas encore eu lieu. Sur le plan politique, il a affirmé qu'il pourrait se présenter à la présidentielle de 2014. Sur le plan diplomatique, enfin, il a fait part de son intention de participer à la conférence internationale qui pourrait avoir lieu à Genève, mais il pose une condition. La mise en œuvre de toute décision prise, notamment lors de la conférence de Genève, a-t-il dit, sera soumise à l'opinion publique syrienne, soumise à référendum. C'est la seule condition que nous posons. Cette condition a été immédiatement rejetée par les représentants de l'opposition actuellement réunis à Istanbul. C'est une blague. Il n'y a zéro liberté en Syrie. Il n'y a zéro sécurité. Il est impossible de vivre en Syrie, comme on peut faire un référendum sur un régime dictatorial et sous la guerre. Pour l'opposition, pas question de participer à la conférence de Genève, tant que des militants iraniens et des activistes du Hezbollah sont sur le sol syrien. L'opposition maintient également comme exigence le départ du président Bachar Al-Assad. Sous-titrage Société Radio-Canada